Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'un des secrets importants de la franc-maçonnerie. Il s'agit naturellement de la lettre G. La lettre G est connue des maçons, de la franc-maçonnerie, des loges maçonniques, comme étant un code qui est caché au cœur même des enseignements maçonniques. Mais en fait, l'origine de la lettre G, sa signification symbolique, remonte beaucoup plus loin, bien avant la franc-maçonnerie et toute son histoire et toute sa loge. Je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui appartiennent aux loges maçonniques, qu'ici mon intention n'est ni de blesser qui que ce soit, ni de dévoiler des choses de leur loge, mais que mon intention, c'est justement, naturellement, de fourrer mon nez là où mon nez doit aller. Et ceux qui peuvent comprendre, comprennent ce que je vais dire aujourd'hui par rapport à cette lettre illustre, extraordinaire, mystique, la lettre G et son code caché, que même peut-être des maçons ne connaissent pas. Je vais présenter cette capsule en deux grandes parties. La première partie, ce sera une historiette, une petite histoire pour vous montrer comment est-ce que, dans la dimension de mythes et légendes, la lettre G fonctionne. Et ensuite, toujours dans cette capsule, j'aborderai la deuxième partie qui consistera à apporter des éclaircissements sur cette lettre et sa dimension mystique, son code secret. En fait, on approchera beaucoup plus de ce code et chacun comprendra ce qu'il en est vraiment. Alors, commençons notre histoire. Notre histoire commence toujours, comme toutes les histoires d'ailleurs, dans la grande cité de Gaïa, que vous connaissez déjà, laquelle vous êtes habitués. Lorsque vous rentrez dans la cité de Gaïa et que vous prenez la route est, qui va vraiment vers l'est et que vous continuez sur plusieurs kilomètres, vous trouverez une grande ville, une ville intéressante, lumineuse, magnifique. C'est la ville de Ghana. La ville de Ghana, dans le langage de Gaïa, surtout pour ceux qui connaissent le langage des sons et des initiatiques sonores, Le nom Ghana signifie connaissance. Pour certains, ça signifierait plutôt savoir. Mais en fait, le savoir est fait pour être su. Et donc, Ghana signifie connaissance. Lorsque vous rentrez dans la ville de Ghana et vous allez vers l'est, encore plus à l'est, vous tomberez naturellement sur le village. Un village qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit donc du village de Klikan. Dans le village de Klikan, certaines histoires ont déferlé la chronique. Une histoire qui tourne autour, donc, d'un salon d'esthétique, d'un salon de beauté, avec des filles extraordinaires aux mains délicates, des masseuses formidables. Mais personne, au cours des enquêtes policières, ne sait vraiment jamais ce qu'il se passe. S'il n'y a que des soupçons, des murmures, des rumeurs, il n'y a que de la fumée. Mais comme toujours, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et donc, nous allons comprendre ce qui se cache. En fait, lorsque vous entrez dans le salon de coiffure, les filles, les masseuses, ne sont pas n'importe quelle masseuse. Ce sont des masseuses sous l'ordre de leur patronne, de leur directrice, Madame la Belle Mio. Madame la Belle Mio, en réalité, est une sorcière. C'est une magicienne noire. Une personne qui détient des pouvoirs occultes et qui a formé des filles à cet effet. Des filles, lorsque vous les rencontrez, elles sont toujours très belles, très délicieuses, affectueuses dans le langage jusqu'à vous faire perdre votre vigilance. Et surtout, lors de ces séances assez bizarres, tous les hommes, surtout le massage pour les hommes et spécialisés dans ce massage pour l'homme, eh bien, tous les hommes dormaient toujours au cours des séances de massage. Souvent, les hommes dormaient pendant une heure, des fois deux heures ou trente minutes pour certaines personnes. Et quand ces hommes revenaient à eux, eh bien, ils disaient, mais j'ai dormi ? Oui, monsieur, vous avez bien dormi ? Le massage vous a plu ? Et nous n'avions pas voulu vous déranger ? Nous vous avons laissé dormir tout le temps. En réalité, ce qu'il s'est passé, et ce qu'il continue de se passer, c'est que les pommades contiennent des substances soporifiques. Les pommades contiennent des substances érotiques mélangées aux substances soporifiques, de telle sorte que, inévitablement, tous les hommes s'endormaient. Et pendant leur sommeil, eh bien, les hommes entraient en érection. Oh ! Et ces filles de masser le génital de l'homme et ces filles de masser le pénis de l'homme comme une femme de nuit, comme une succube, elles masse, remasse le pénis de l'homme endormi jusqu'à recueillir le sperme de l'homme. Ce sperme est transmis naturellement à madame la directrice de son salon de beauté, madame la belle Mio, qui recueille donc le liquide séminal. Ce liquide séminal, eh bien, madame la belle Mio va dans le sous-sol nord de son salon de beauté. Et là, elle retrouve le trou habituel, un petit trou, dans lequel elle prononce des incantations et elle verse toujours le sperme, le liquide de l'homme dans ce trou. Elle entretient en réalité un fétiche, une entité démone matérialisée, une entité buveuse de sperme humain. Et cette entité, faites attention à son nom, parce qu'il ne faut pas fausser la gamme de son nom. Cette entité s'appelle Pé, 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 Décpé. Donc, il y a toujours cette pause-là. Et vous entendez, madame la Mio, madame la belle Mio, dit Pé, 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 Décpé. Parce que c'est ainsi qu'elle invoque son entité, son entité buveuse de sperme. Et cette dame de procédé a des rituels occultes. C'est ainsi que dans le village de Klikan, les villageois ont remarqué un certain nombre de déficiences, de problèmes au sein de leur communauté. des hommes qui n'avaient plus de sperme, des hommes dont le sperme sortait et entrait dans l'organe génital, des hommes dont le sperme était coloré, et surtout, et bizarrement, des hommes dont le sperme était abondant, mais infertile. Pour les hommes qui étaient encore fertiles, mais qui étaient passés chez madame la belle Mio, le sperme donnait naissance à des enfants dont l'esprit était emprunt de l'énergie de Pé, 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 Décpé, le fétiche buveur du sperme humain. Beaucoup d'enquêtes ont été menées, mais personne ne pouvait soupçonner vraiment madame la belle Mio, si gentille, si attentionnée, si provenante. Personne ne pouvait imaginer que derrière ces masseuses se trouvaient en fait des démons, et qu'en réalité, eh bien, madame la belle Mio était en mission pour une loge, une loge destructrice. Comment toute cette affaire a-t-elle été finalement dénouée ? Un jour, un initié, un initié d'une loge maçonnique, M. Jelkel Gustave Gouquet. M. Jelkel Gustave Gouquet est un initié de la loge maçonnique, de la loge maçonnique appelée l'étoile flamboyante de l'Est. Mais les initiés de la loge maçonnique de l'étoile flamboyante de l'Est n'appellent jamais, lorsqu'ils sont en conclave initiatique, leur loge, l'étoile flamboyante de l'Est. Ils ont un nom qui est interne à eux, qui est comme une incantation, une invocation, dont en fait les gens ne comprennent absolument pas du tout le contenu. Et ce triptyque de mots, c'est et c'est ainsi que Jelkel Gustave Gouquet nomme ainsi sa loge. Mais derrière ce mantra, se cache certainement quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Mais ces trois mots sont réservés aux initiés. Et donc, M. Jelkel Gustave Gouquet de se rendre dans la ville, dans la cité de Gaïa. Et M. Jelkel Gustave Gouquet de se rendre dans la ville de Ghana, la ville de connaissances. Et M. Jelkel Gustave Jelkel Gouquet de se rendre dans le village de Cliquan et de vouloir s'offrir un petit massage. Seulement, celles qui ont reçu, ces masseuses qui ont reçu notre initié Jelkel Gustave Gouquet ne savaient pas du tout qu'en réalité, cet homme, M. Jelkel Gustave Gouquet est un initié de loge. un initié maçonnique, un initié à la lettre G. Comment peut-on être initié à une lettre ? M. Jelkel Gustave Gouquet est le seul à connaître comment, dans ce cas d'espèce, un individu pourrait être initié à la lettre G. Et donc, le voilà étendu sur la table de massage et les mains délicates, délicieuses, sensuelles, de serpenter tout le long de son corps. Et M. Gustave Jelkel Gouquet de ressentir que la pommade l'envoyait dans une autre dimension. il allait perdre connaissance, il allait s'endormir. Et les réflexes de l'initié pointent rapidement à l'horizon. Et M. Jelkel Gustave Gouquet de sortir de son corps, d'abandonner son corps avant que son corps n'entre dans le sommeil. Et Gustave de flotter au-dessus de son corps et de remarquer ce que ses filles s'apprêtaient à faire de lui. Au même moment, il remarque de l'autre côté, il y a une autre salle et dans cette salle, d'autres filles étaient en train de poncer le sperme d'un homme et Jelkel Gustave Gouquet de suivre la salle et de voir où va le sperme. Dans cet envol de son âme, de planer au-dessus du salon et de voir avec la double vue ce qu'il en était. M. Jelkel Gustave Gouquet voit le calice du sperme remis à la directrice Madame la belle Mio qui va vers le trou de son fétiche et de verser le sperme dans le trou dans la bouche du fétiche et de prononcer les incantations. Et Jelkel Gustave Gouquet de voir une forme de puissance obscure sortir du fétiche et de nourrir la dame. Voilà les filles en train de masser le corps et surtout le pénis de Jelkel Gustave Gouquet. Mais ce que ces filles ne savaient pas c'est que Jelkel Gustave Gouquet est un initié de la transmutation sexuelle et par conséquent il ne produisait plus de sperme. Il avait bloqué son sperme et ces filles de s'acharner sur son organe génital et de ne recevoir rien du tout. Mais ces filles ne voyaient pas qu'en fait de l'organe génital de Jelkel Gustave Gouquet sortait une fine lumière. Elle ne pouvait voir parce qu'elle n'avait pas la connaissance. Et Gustave de planer et d'observer la scène de voir de voir le fétiche un fétiche aux formes assez incroyables. Un fétiche bossu. Un fétiche ayant une jambe inclinée et une jambe debout et des mains croisées par derrière. Un fétiche maléfique. Tout d'un coup le fétiche répère notre Jelkel Gustave Gouquet il est répéré et le fétiche signale l'information à Madame la belle Mio et Madame la belle Mio de sortir de son état de trance et d'appeler ses filles en leur disant nous avons été répérés cet homme il n'est pas ordinaire aller et assassiner son corps. Monsieur Jelkel Gustave Gouquet s'est senti menacé. Le voilà qui abandonne son corps et qui flotte dans les airs et qui se promène et qui voit son corps sous l'influence du sommeil son corps endormi pendant que lui la conscience observe naturellement son corps que va faire Jelkel Gustave Gouquet pour survivre. L'instinct de l'initié revient dans son esprit et c'est là qu'il se rappelle de son initiation l'initiation à la lettre G. Gustave Gustave de sourire de l'autre côté du voile et de se dire que ces gens ne savaient rien de ce qu'est le vrai pouvoir. et donc observant ces conciliabules qui décidaient de son sort et ses filles d'aller prendre et machettes et couteaux et instruments de découpage pour assassiner définitivement notre Jelkel Gustave Gouquet mais l'initié n'a pas baissé les bras. Lui qui a reçu l'initiation à la lettre G et le voilà qui plonge vers son corps mais son corps il ne pouvait le réveiller parce que son corps a été endormi sous l'effet de quelque chose de puissant. Que va faire alors Jelkel Gustave Gouquet au coup de l'initiation à la lettre G lui a été révélé le code secret de la lettre G et Gustave de se rappeler la formule la formule qui lui permettait justement d'utiliser d'invoquer le pouvoir de son initiation à la lettre G pour pouvoir se sortir de l'affaire. Alors le voilà qui prononce son incarnation de l'autre côté du voile il se concentre sur l'étoile flamboyante et d'un seul coup il prononce les paroles consacrées Ozi Ozoa Ozi Puissance de l'angle toi qui se cache dans l'angle obscur du monde physique par cette voix fais passer mon corps par l'étroite porte de l'aveuglement dans l'autre côté où le regard ignore les choses Ozi Ozoa Ozi Puissance de l'angle toi toi qui se cache dans l'angle obscur du monde par cette voix fais passer mon corps par l'étroite porte de l'aveuglement de l'autre côté que le regard ignore et voilà la fille qui rentre abruptement dans la salle de massage et chacune de se poser la question où est-il parce que en fait ces filles ne voyaient plus monsieur Jelkel Gustave Goke monsieur Jelkel Gustave Goke a utilisé le pouvoir de 3G de son initiation il a utilisé le secret de l'angle qui est le secret caché de la lettre G il a fait passer son corps à travers l'angle obscur que le monde de 3D ne pouvait voir vers l'autre dimension le corps était là mais il était invisible il ne pouvait être vu non seulement il était invisible il était déplacé et personne ne le voyait et c'est ainsi que Jelkel Gustave Goke s'est réveillé tout simplement après quelque temps dans son lit est-ce que vous avez compris cette histoire est-ce que vous avez vraiment compris ce qu'il en est durant toute l'histoire de la franc-maçonnerie et même bien avant la franc-maçonnerie la lettre G avait une valeur qu'elle soit modifiée par-ci par-là extraordinaire une valeur qui est conservée une valeur qui ne peut être enseignée que seule l'initiation à la lettre G peut révéler à la conscience même du disciple mais ce que les gens ne comprennent pas c'est que la lettre G n'est pas la chose la plus importante mais c'est ce que cela représente dans l'esprit d'un initié qui s'est éveillé par l'initiation à la lettre G à sa puissance au commencement dans le processus de création de l'univers le créateur de tout ne pouvait créer les choses dans une certaine densification matérialisation qu'en utilisant un pouvoir un pouvoir extraordinaire le pouvoir de l'angle c'est ainsi que le mystère de la pierre angulaire est né mais en fait il s'agit fondamentalement du pouvoir de l'angle car c'est seulement à travers la géométrie et l'angle des choses qu'un univers pouvait naître d'un autre univers et donc la puissance de l'angle réside au sein même du cosmos car pour passer d'une dimension à une autre il faut forcément un angle l'angle surtout lorsqu'il est droit devenait le champ de passage d'une dimension à une autre dimension comme l'angle de votre maison lorsque vous êtes dans votre chambre qui en fait est un passage où passe l'invisible et le visible où les sorciers peuvent entrer dans votre demeure c'est pour cette raison que la plupart du temps c'est un rituel permettait à des initiés de mettre des choses dans les angles de leur maison parce que les angles que ce soit des angles de 360 degrés 90 degrés 180 degrés moins de 180 degrés ou même angle zéro il y a toujours un angle dans un processus de création l'initié pour lequel il peut non seulement se densifier en passant d'une dimension à une autre dimension mais c'est également le pouvoir par lequel il peut se dédensifier en sortant d'une dimension de menace vers une dimension subtile et en re-densifier encore son corps en fait tout ce qui est lié à l'angle est une courbure est une croisée c'est un endroit où une forme d'esprit et une forme de matière se croisent comme le compas et l'équerre c'est cette énergie intermédiaire de l'angle qui permet le passage des morts qui permet justement la connaissance des manes ancestrales et des ancêtres qui permet de passer d'un univers à un autre univers et de faire passer les choses d'un univers à un autre univers c'est pour cette raison que dans certaines traditions initiatiques ou comme dans les hiéroglyphes par exemple et bien la lettre G est associée tout simplement au trône de Geb parce que cela représente également Geb et en fait la symbolique de Geb se trouve justement dans un secret encore plus extraordinaire le secret du mur dans la tradition initiatique africaine le mur dans notre langage à nous par exemple chez les Minas le mur est appelé pas comme en fond par exemple c'est la clôture mais très peu de personnes connaissent le secret de pagodo car les initiés savent et nos parents le savaient très bien que ce n'est pas normal de parler à quelqu'un de l'autre côté du mur cela ne se fait pas parce que le mur dans la tradition initiatique a une signification profonde le mur représente non seulement Geb mais le mur représente le passage intermédiaire entre une dimension et une autre dimension et on nous raconte très bien et c'est vrai que si vous continuez à parler de l'autre côté du mur à un autre qui est de l'autre côté du mur vous risquez de vite mourir parce que vous êtes en train de faire l'utilisation d'une forme de magie qui n'est pas destinée à notre monde surtout si vous ne maîtrisez pas les codes oui les codes les initiés les maîtrisent parce que lorsqu'ils veulent parler aux morts ils veulent parler aux ancêtres ils parlent aux morts et aux ancêtres derrière le pas derrière le mur il faut utiliser le code ouvrir le passage créer le voile c'est le secret du voile et de l'autre côté on parle avec avec les morts les ancêtres avec les esprits avec les forces et un jour quelqu'un qui a découvert ce secret dans l'Égypte antique qui a compris en fait le secret de Pagodo parce qu'il existe le rituel de Pagodo c'est-à-dire le rituel qui permet de s'adresser aux défunt aux défunt aux morts en leur parlant de l'autre côté du mur et voilà quelqu'un qui a découvert ce secret et qui a décidé à un moment donné dans la falsification de l'histoire d'inventer ce qu'on appelle le mur des lamentations et ce mur des lamentations est devenu pour les Africains un site soi-disant sacré parce que les gens n'ont pas compris qu'en réalité ils font tout pour enlever à l'Afrique tout le sacré de l'Afrique puisque le sacré est l'identitaire même de l'Africain et en transposant un sacré vers un ailleurs à travers ce comportement votre identité est envoyée vers un ailleurs on vous dira que votre terre ne sera jamais sacrée même si elle a produit toutes les civilisations ce qui est incroyable mais au même moment et bien vous vous voyagez pour aller vers un endroit que vous appelez Jérusalem qui est la ville sainte parce que vous votre conscience vous dit que le sacré est là-bas en ce moment qu'est-ce qui se passe chez vous et bien vous vous déconnectez de vos ancêtres vous vous déconnectez de Geb vous vous déconnectez de la lettre G vous vous déconnectez de cette incroyable force qui vous permet de parler avec les manes ancestrales de parler avec les ancêtres de parler de parler avec ce qui vous est cher de parler à ceux qui sont de l'autre côté du mur il arrive un moment dans l'histoire et le moment est ce moment-ci l'ère du verso au cours de cette ère beaucoup de changements vont se produire et chacun doit saisir son histoire le fil de son histoire l'énergie de son histoire et la lettre G réapparaîtra encore une fois mais dans une version complètement différente elle ne sera perceptible que de l'intérieur à ceux qui sont honnêtes purs et sincères je ne parle pas de ces francs qui sont devenus des matérialistes et qui sont aujourd'hui très accro au pouvoir obscur et au pouvoir en général et qui ne donnent qu'une image lugubre de la franc-maçonnerie laquelle a perdu déjà une valeur sacrée ce qui l'a rendu ce qu'elle est aujourd'hui l'ombre d'elle-même je parle à ceux-là qui sont de véritables initiés au-delà de la maçonnerie et qui regardent la lettre G et qui décident de faire l'initiation à la lettre G et de comprendre les mystères d'Osiris et d'Isis et d'aller au-delà et de savoir que le mystère du mur le secret du mur c'est également le secret de l'angle et que celui qui détient la puissance de l'angle et qui peut prononcer la formule de l'angle peut se cacher dans la pierre angulaire peut se cacher dans l'angle où notre monde à trois dimensions ne peut absolument rien voir et dans cet angle l'individu n'est pas vu et il passe dans une autre dimension car pour passer de la première à la deuxième dimension il faut forcément un angle et pour passer de la deuxième à la troisième dimension il faut forcément un angle et pour passer de la troisième à la quatrième dimension il faut forcément un angle la lettre G représente des dimensions supérieures mais rien de tout cela ne peut se faire sans la cinquième dimension même si nous passons avec la lettre G à la quatrième dimension car la dimension 5 demeure celle de la magie la vraie celle-là qui fournit justement à la quatrième dimension l'énergie dont elle a besoin pour opérer la totalité de sa magie vous vous rappelez je vous ai déjà dit que nous aborderons une formation sur les manes ancestrales et nous parlerons de la quatrième et de la cinquième dimension peut-être est-ce là une forme d'introduction à la lettre G ou une forme d'initiation à la lettre G pourquoi pas peut-être mais sachez une chose le pouvoir de l'angle existe et si un jour quelqu'un voudrait vous attaquer mystiquement alors refugez-vous dans l'angle là où la lumière de ce monde ne peut aller où seul le passage de la porte étroite mène justement vers l'autre monde je vous remercie d'avoir suivi cette capsule toutes mes excuses si entre temps elles dérangent certaines personnes loin de moi une idée négative envers quelque mouvement que ce soit je suis juste là pour présenter quelque chose pour que certains esprits puissent comprendre ce quelque chose je vous remercie et je vous dis à tout de suite je vous remercie je vous remercie